Avec les deux formes qui existent maintenant du Omicron, celui qu'on appelle le B1 et le B2, a été publié par les gens au Danemark et donc ils ont rapporté que 96,7% des gens qui avaient fait Omicron avaient été vaccinés, ce qui explique très certainement que le Danemark a décidé d'arrêter toute politique vaccinale. Quand même, ça ne marche pas très bien. La deuxième chose, c'est que, je dis, ce vaccin, on court en avant. Au début, c'était de dire, écoutez, on va éradiquer la maladie. Je reviens dessus, c'est impossible d'éradiquer cette maladie pour une bonne raison. C'est que c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie des animaux qui donne des épisodes aussi, c'est-à-dire des épidémies chez les animaux et que, sauf à vacciner tous les animaux, non seulement en élevage, mais les animaux sauvages, on ne voit pas comment on peut éliminer le virus. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une question. Ensuite, sur le vaccin lui-même, ce qui est intéressant, c'est que même les Danois, en qui j'ai confiance sur leur travail, se sont laissés imposer un biais qui est très intéressant, qui est de ne pas rapporter les infections qui surviennent juste après les injections vaccinales. Alors ça, c'est très intéressant. Nous, quand on a regardé les premiers cas chez les vaccins, on a tout de suite été frappés par la proportion importante de gens qui faisaient une infection juste après la vaccination, dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Et on est frappés de voir qu'aussi bien les premiers rapports de Pfizer que tous les gens qui ont suivi depuis considèrent qu'il ne faut pas tenir compte des 15 jours qui suivent l'injection vaccinales, ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est présumer que les cas que l'on observe juste après l'injection, c'est avoir l'hypothèse qu'ils n'ont rien à voir avec l'injection. Ce qui n'est pas nécessairement raisonnable parce que, encore une fois, on sait pour multiples maladies virales qu'il y a des anticorps facilitants. Et il y a plein de rapports anecdotiques de gens qui ont fait des infections virales après vaccination et que c'est quelque chose qui justifie scientifiquement d'être évalué. Encore une fois, la science et la politique, le journalisme, c'est des choses très différentes. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui était intéressant, c'est de savoir... Alors nous, au moment où on était en train de rapporter ça, on râlait parce que c'est une compétition, la science, on a été scoopés. C'est des gens qui ont publié ça avant nous dans le New England, des Californiens, qui ont dit écoutez, regardez, dans les 15 jours qui suivent l'infection, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a plein de cas. Et puis après, ils ont fait une deuxième étude publiée dans le New England en disant après, au bout de 15 jours, ça s'arrête. Donc c'est là qu'il y en a le moins. Donc c'est ce qu'on utilise pour... C'est ce qu'on a utilisé pour évaluer le vaccin. C'est la période où il y a le moins d'infections, c'est-à-dire entre 15 jours, 3 semaines et 4 mois. Et après 4 mois, ça remonte parce qu'en réalité, en particulier chez les sujets âgés, l'immunité n'est pas très longtemps. Donc si vous prenez cette fenêtre, vous avez une vision différente de l'efficacité vaccinale que si vous dites, je regarde tout. Et alors c'est intéressant parce que... C'est intéressant de savoir comment le vaccin a été présenté comme on ne tient compte des infections qu'après 15 jours. Alors c'est intéressant parce que la cour du Texas a exigé de l'FDA qui ne voulait pas les données. Mais les données de Pfizer étaient supposées être... Ne pas être divulguées avant 50 ans. D'accord ? Comme chez nous avec le secret défense. Peut-être que là aussi, il y aura peut-être une cour. Les députés qui demanderont à avoir toutes les données avant. Et donc quand ils ont sorti ces données, ce rapport que l'on m'a adressé, eh bien on voit qu'en réalité, les accidents les plus fréquents rapportés donc en janvier 2021 sont les infections par la Covid post-vaccinale. Et que la médiane, alors les gens ont rapporté ça, c'est ce qui avait de plus facile à rapporter parce que c'était ce qu'il y a de plus inattendu pour les gens. Vous êtes vacciné, vous faites un Covid, vous vous dites, attendez, ce n'est pas normal. Donc ça, c'était rapporté. Il y a d'autres manifestations que moi, je ne sais pas évaluer comme je ne sais pas quoi, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, ça, je ne sais pas l'évaluer parce que comme ce sont des choses qui sont relativement courantes, je ne sais pas évaluer leur fréquence parce qu'il y a un biais dans la manière dont on le rapporte, dont les médecins le rapportent, dont la pharmacovigilance le rapporte. Ce qui est très rapporté, à mon sens, en excès, ce sont les manifestations neurologiques que depuis 100 ans, on essaie de lier à la vaccination, que ce soit les syndromes de Guillain-Barré ou la sclérose en plaques ou les paralyses faciales parce que le début des vaccins a été marqué par les accidents neurologiques. Donc quand il y a un accident neurologique après un vaccin, l'idée qu'il y a un lien de causalité est une idée très commune. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments très puissants pour montrer que dans ce vaccin, il n'y a plus ça qu'autre chose. Donc ça, c'est rapporté. Et ce qui est rapporté, bien entendu, c'est l'échec vaccinal. Si vous faites la maladie, alors vous venez de vous faire vacciner, vous le dites. Et donc il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 3000 cas qui ont été déjà en février 2021. 3000 cas qui ont été rapportés. Et là-dedans, il y a eu 136 morts. À l'époque où il rapportait, il y en avait 540. On ne savait pas s'ils allaient mourir ou pas mourir. Ils n'étaient pas guéris. Il y en avait 550 de guéris. Il y en avait 9 qui avaient des séquelles. Et il y en avait 2000 dont on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. D'accord ? Donc c'était un problème. Et donc la médiane de ça... Vous savez, il y avait des gens qui rapportaient ça deux mois après. Non, c'est un échec vaccinal deux mois après. Mais la médiane de ça, c'est-à-dire la moitié de ça, était survenue dans les 5 jours qui avaient suivi l'injection vaccinale. Alors qu'on peut toujours penser que c'est une coïncidence ou que c'est parce que les gens étaient malades sans le savoir. Ou peut-être qu'ils étaient porteurs de quelques virus ou peut-être qu'ils étaient plus sensibles à l'infection. Je n'en sais rien. Mais on ne peut pas juste balayer ça d'un revers de main en disant, écoutez, on se fiche de ce qui se passe en termes d'infection par le Covid dans les 15 jours qui suivent les injections. Et depuis qu'effectivement, nous, on a dit ça et regardez le nombre de gens qui disent avoir été infectés juste après l'injection. Ça paraît extrêmement important. Vous verrez la prochaine étude qu'on fait sur la vaccination. Ça reste un point vraiment fréquent d'avoir l'infection juste très peu de temps après avoir eu l'injection vaccinale. Donc c'est une question scientifique qui doit se poser. Voilà. Quant à l'évaluation globale du vaccin, je suis content. Donc vous voyez, je l'ai dit devant une télévision, les gens me prenaient pour un... C'est amusant de voir comment on qualifie ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors des fois, on dit qu'ils sont sceptiques, des fois ils sont complotistes, des fois ils disent... Alors moi, j'ai basculé dans le camp des complotistes parce que je ne peux pas dire que l'enthousiasme de Bill Gates sur une stratégie vaccinale dont on voit depuis un certain temps qu'elle n'atteignait pas ses objectifs m'entraînait une grande conviction chez moi. Il y a toutes les étapes de la stratégie vaccinale, donc ça m'ennuie. Mais j'ai été content de voir qu'il a fait une déclaration en disant que le vaccin ne marchait pas quand même et qu'avec un peu de chance, c'est Omicron qui allait jouer le rôle du vaccin en faisant une maladie infectieuse très banale avec une très bonne immunité. Et il dit à l'avenir... D'ailleurs, on savait très bien que pour la grippe, ça ne marchait pas. Et donc à l'avenir, il faudra réfléchir sur la mise au point de nouveaux vaccins et faire plus vite parce que là, le défi vaccinal est un échec. C'est intéressant d'entendre Bill Gates dire ça quand même. Donc on peut dire que je ne suis pas toujours en désaccord avec Bill Gates. Quand il dit des choses intelligentes, je suis d'accord avec lui. Il met un peu plus longtemps que nous à le voir parce que ce n'est pas son métier. Mais moi, je ne dirais pas à Bill Gates comment on gagne des milliards. Je ne sais pas le faire. Mais en revanche, il peut écouter les gens qui s'occupent d'épidémies depuis une quarantaine d'années pour se poser la question de savoir si un problème comme incroyablement important pour lequel la législation est un peu plus simple. Parce que quand vous travaillez sur les animaux, c'est un peu plus simple. Comme la bronchite des poules qui est due à un coronavirus où les gens se cassent les dents depuis 30 ans à essayer tous les vaccins pour essayer de contrôler ça et qu'ils marchent pas. Pourquoi brutalement chez l'homme, on arriverait à trouver alors qu'on n'a pas réussi à trouver pour la grippe ? Comment faire ? La grippe, on a un objectif qui est raisonnable. C'est qu'il y ait moins de grippe et moins de grippe sévère. Et c'est qu'il y ait moins de